Il n'y a pas une journée tranquille sur cette Vuelta ? Non, jamais. C'est ce qui fait aussi que la Vuelta est belle. Il y a des rebondissements chaque jour. On l'a encore vu aujourd'hui. Un final plus difficile qu'attendu. Et c'est ce qui est beau sur cette course. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce stressant ? C'était une course de placement encore une fois ? Stressant, oui, forcément. On savait que c'était une route sinueuse où il fallait être dans les premières positions. L'équipe a fait vraiment un super boulot aujourd'hui. Hier, on était déçus. Aujourd'hui, on peut être content parce que c'est vraiment une belle performance. On arrive tous les deux devant avec Thibaut. Et c'est l'essentiel. Les jambes sont encore bonnes ? Oui, les jambes étaient correctes. J'essaie de récupérer au maximum. Et j'espère que demain, ça va bien se passer aussi. Impressionné par ce numéro de Tony Gallopin ? Oui, je suis vraiment super content pour lui. On s'est retrouvé en stage en Andorre ensemble avant la Volta. On a fait plusieurs sorties. On avait l'objectif commun d'être performant sur cette Volta. Moi, je passe quelques jours en rouge. Je lui gagne l'étape. Donc voilà, c'est génial et je suis content pour lui. Et bravo ! Demain, il y a encore une arrivée difficile, plus difficile je pense qu'aujourd'hui. Et ça peut peut-être plus vous convenir aussi, non ? Moi, je n'ai encore pas regardé en détail le profil d'arrivée. Mais on va voir. J'espère que les sprinters voudront tenter leur chance demain. Il n'y a pas beaucoup d'occasion sur la Volta. Donc voilà, j'espère qu'ils viendront nous aider. Sinon, tant pis. Merci beaucoup, bravo !